... Il n'y a pas tout le monde, bienvenue avec moi dans ma catégorie J'intègre les sciences Voilà, je me développe, je peux l'utiliser comme un outil de management pour améliorer mes conditions de salarié Je l'utilise également comme levier pour lutter contre mon burn-out si je le subis Et voilà comment, et bien je vais vous apprendre et je vais vous souligner quelle est l'importance de désapprendre Voilà, en fait réapprendre pour mieux comprendre Donc en fait ce que je vous propose c'est assez simple Je vous invite à mettre le bordel dans votre cerveau Voilà, à vous déprogrammer à déprogrammer les bases de votre fondation qui vous constituent et qui font de vous peut-être et qui expliquent la mise en place peut-être de préjugés peut-être même un peu émotionnels Donc aujourd'hui on constate quelque chose c'est qu'on a une poussée extrême et fulgurante de l'intelligence humaine Ça, ça a été impulsé par quoi ? Le besoin de la montée en compétence en fait autour je dirais de l'humain dans sa globalité, voilà, du système humain Donc on a poussé la montée en compétence et ça, ça a amené des petites saturations et des défaillances et voilà, ça a amené à avoir des petits problèmes de stress qui ont pu conduire même au burn-out Donc, qu'est-ce que je pense ? Bien que mon analyse est très très subjective et je vous laisse à votre propre analyse À mon sens, ce qui pourrait soulager effectivement les personnes ce serait en fait de se pousser à déprogrammer en fait progressivement leur certitude pour les reprogrammer avec des nouvelles affirmations Voilà, bon, entre parenthèses Je suis désolée, les conditions du cast sont pas top Il y a des travaux à côté Vive l'entrepreneuriat Donc, désolée pour le bruit et la qualité du cast Donc en fait, il faut déprogrammer vos certitudes pour essayer de vous reprogrammer et de reprogrammer des nouvelles affirmations Pourquoi ? Parce que vous avez des certitudes qui ont été programmées en fonction du micro-environnement et du macro-environnement dans lequel vous aviez évolué durant votre éducation et les phases qui sont venues après Donc aujourd'hui, vous évoluez dans un autre micro-environnement et dans un autre macro-environnement et donc il faut vous reprogrammer de façon à être en harmonie en équilibre rechercher l'homéostasie d'équilibre avec ce nouvel environnement Pour ça, on désapprend on restructure, voilà on déprogramme un peu tout ce que le cerveau avait fait et on organise Voilà, on fait le grand ménage en fait C'est l'organisation qualité de notre qualité On sort tous des placards Et puis on met de côté ce qui ne sert pas et puis on conserve ce qui potentiellement peut servir de levier pour améliorer notre bien-être Voilà Pourquoi ? C'est essayer de prendre du recul sur soi-même Essayer d'identifier en fait votre partie du soi, du non-soi de votre conscient, de votre inconscient et essayer de prendre conscience qu'il y a une grande partie de vous qui doit mieux comprendre et être plus objective Voilà Et les leviers en fait de désapprendre pour mieux réapprendre comment ? En transformant votre propre expérience et votre propre vécu et vos propres informations Voilà Pourquoi est-ce que vous désapprendriez pour réapprendre ? Et bien pour mieux reconstruire vos vies pour mieux reconstruire votre monde C'est très subjectif Je vous l'accorde A chacun sa propre subjectivité et sa propre créativité autour de comment en fait lui il voit la notion d'apprendre et de désapprendre Voilà Nous sommes des individus complètement uniques et complètement divers En ce sens en fait nous ne fonctionnons pas et nous ne nous améliorons pas avec les mêmes leviers Néanmoins je pense que le levier de désapprendre peut être un levier qui est important et qui peut servir pour lutter contre les phases d'un burn-out pour se recentrer avec soi-même et pour essayer de repartir Voilà pour ma petite présentation Je vous dis y est pas Surtout allez bien Voilà Apprenez à aller bien Apprenez à prendre soin de vous surtout Et voilà Réfléchissez à cette notion de désapprendre On en parle de plus en plus Peut-être qu'effectivement elle pourrait soulager des personnes parce que désapprendre ça permet aussi de mettre à côté en fait notre interprétation des choses notre subjectivité de prendre du recul sur ses émotions et peut-être voir la même de dédramatiser Voilà De libérer cette énergie négative de notre tête et plutôt y mettre de l'énergie positive ce qui devrait vous impulser Voilà Allez je vous dis y est pas en avant la vie elle est belle et elle vaut grave la peine d'être vécue Donc allez-y Je vous souhaite le meilleur et surtout prenez soin de vous avant tout Merci d'avoir regardé cette vidéo